Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir la transformer en Z et on commence comme toujours par la définition. Nous avons que la transformer en Z d'un signal discret est défini comme la série de puissances. Donc vous avez la transformer en Z, X de Z égale une somme pour n variant de 0 jusqu'à n-1 de X de n par Z-. Sachant que Z est une variable complexe, on peut écrire Z sous la forme d'une partie réelle en Z plus la partie imaginaire en Z. La transformer en Z est appelée aussi la transformer en Z directe. C'est la transformation de la séquence X de n de domaines temporels discret en sa représentation dans le plan complexe X de Z. Donc vous avez X de Z, c'est la transformée en Z de X de n. Ou bien on peut écrire X de n a pour transformer X de Z et X de Z a pour transformer inverse X de n. S de n est considéré ici comme la transformée en Z inverse. Donc vous avez X de n égale à la transformer en Z inverse de X de Z. On passe maintenant aux conditions de convergence. Vous avez que la transformer en Z, X de Z, c'est une série de puissances infinies et n'existe que pour les valeurs de Z pour lesquelles cette série converge. Vous avez que la région de convergence RC de X de Z, c'est l'ensemble de toutes les valeurs de Z pour lesquelles X de Z atteint une valeur finie. Vous avez aussi que la variable complexe Z peut être exprimée sous forme polaire. Dans ce cas, Z égale à R plus R exponentielle G theta. Sachant qu'on peut mettre R sous la forme de module de Z et theta, c'est la phase en Z. Maintenant, pour X de Z, si on va poser Z égale à R exponentielle G theta est égale à une somme pour N variant de moins l'infini A plus l'infini de Z à la puissance moins l. Donc, c'est la somme pour N variant de moins l'infini A plus l'infini de X de N par R à la puissance moins N exponentielle moins G N theta. Vous avez que la région de convergence de X de Z et le module de X de Z doit être inférieur à l'infini. Donc, c'est la région commune où les deux sommes sont finies. Donc, le module en Z compris entre R2, la région R2 et la région R1. La région de convergence de X de Z, c'est la région commune des deux cercles de rayons R1 et R2. Donc, la région de convergence, vous avez le module en Z supérieur à R2 et inférieur à la région numéro 1. Pour la région de convergence, vous avez R2, c'est la limite de module de S de N en valeur absolue à la puissance 1 sur N quand N tend vers l'infini. Donc, la région de convergence numéro 2 doit être inférieure à la région de convergence R1 qui est la limite de S, la valeur absolue de S moins N à la puissance 1 sur N quand N tend vers l'infini à la puissance moins 1. Donc, 1 sur la limite. Voici la région de convergence numéro 2 et la région de convergence numéro 1, cercles unitaires et la partie réelle en fonction de la partie imaginaire. On va voir ensemble un exemple. Vous avez S de N qui est égal à Dirac de N. On vous demande de calculer S de Z qui est la limite, la somme pour N variant de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de N par Z moins N. Donc, qui est égale à 1, la région de convergence existe partout. Maintenant, pour l'échelon unitaire, si vous avez S de N qui est égal à l'échelon U de N, si on vous demande de calculer S de Z, dans ce cas, ça sera une limite, une somme pour N variant de moins l'infini à plus l'infini de U de N par Z moins 1. Donc, ça sera la somme pour N variant de 0 à plus l'infini de Z moins 1 qui est égale tout simplement 1 sur 1 moins Z moins 1. Nous avons la région de convergence doit être supérieure à R2. Donc, c'est la limite de U de N à la puissance 1 sur N quand N tend vers l'infini. Donc, c'est la limite de 1 sur 1 à la puissance 1 sur N quand N tend vers l'infini qui est égale à 1. Donc, la région de convergence, c'est Foucault Z, dont valeur absolue, doit être supérieure à R2. Troisième exemple, si vous avez S de N qui est égale à l'échelon U de N par A à la puissance N. Donc, c'est exponentielle, causale. Dans ce cas, S de Z, ça sera une somme pour N variant de moins l'infini à plus l'infini de U de N par A à N Z moins 1. Donc, c'est la somme pour N variant de 0 jusqu'à plus l'infini de A à Z moins 1 à la puissance N. Donc, qui est égale tout simplement 1 divisé par 1 moins A à Z moins 1. Pour la région de convergence, vous avez R supérieur à R2, donc qui est la limite de U de N par A à N à la puissance 1 sur N quand N tend vers l'infini. Donc, c'est la limite de A en valeur absolue quand N tend vers l'infini qui est égale à 1. La région de convergence, tout simplement, c'est la valeur absolue de Z doit être supérieure à la valeur absolue de A. On va voir un autre exemple. Maintenant, si vous avez S de N est égale à moins A à la puissance N U de moins N moins 1. Pardon, donc qui est égale à 0 pour N supérieur ou égal à 0, qui est égale à moins A à la puissance N pour inférieur ou égal à 1. Maintenant, pour S de Z, qui est une somme, une calcule de somme pour N variant de moins l'infini à moins 1, de moins A à la puissance N par Z à la puissance moins N, qui est égale à moins la somme pour L, on fait un petit changement de variable de L commençant de A à plus l'infini, de A à la puissance moins L par Z à la puissance moins N. On va sortir le moins pour avoir une somme variant de 1 jusqu'à plus l'infini de A à la puissance moins 1 par Z à la puissance N. On a fait le changement de variable, on a mis L égale à moins N. Maintenant, on va utiliser la formule A plus A au carré plus A cube, etc., qui est égale à A multiplié par A plus A plus A au carré, etc., donc qui est égale à grand A divisé par A moins grand A. Bien sûr, quand A en valeur absolue inférieure à 1. Dans ce cas, on trouve S de Z est égale à moins A à la puissance moins 1 par Z divisé par 1 moins A à la puissance moins 1 Z, donc qui est égale tout simplement 1 divisé par 1 moins A à Z moins 1. La région de convergence, il faut que A à la puissance moins 1 fois Z, dont la valeur absolue doit être inférieure à 1. Donc, pour S de Z qui est égale à A à la puissance moins 1 Z sur 1 moins 1 moins 1 Z, on peut la mettre sous la forme de 1 divisé par 1 moins A à Z moins 1, sachant que A à la puissance moins 1 par Z doit être inférieure à 1 qu'en région de convergence. Donc, S de Z est égale à 1 divisé par 1 moins A à Z moins 1, quand A en valeur absolue moins 1 Z inférieure à 1, ou bien encore, vous avez Z en valeur absolue inférieure à A en valeur absolue. Dans ce cas, S de Z égale à 1 sur 1 moins A à Z moins 1. Donc, tout simplement, on obtient une région de convergence. La valeur absolue de Z doit être inférieure à A en valeur absolue. Maintenant, on va voir les paires de transformés en Z ordinaires. Vous avez la séquence avec sa transformée en Z et sa région de convergence. Si on commence par directe de 1, sa transformée en Z égale à 1, la région de convergence, elle est partout. Maintenant, pour l'échelon U de N, sa transformée en Z égale à 1 divisé par 1 moins Z moins 1, la région de convergence, il faut que Z en valeur absolue, doit être supérieure à 1. Pour A à la puissance N multipliée par U de N, donc la transformée en Z égale à 1 divisé par 1 moins A à Z moins 1, la région de convergence, il faut que Z en valeur absolue, doit être supérieure à 1. Maintenant, si nous avons moins A à la puissance N par l'échelon U de moins N moins 1, sa transformée en Z égale à 1 sur 1 moins A à Z moins 1, et la région de convergence est égale, la valeur absolue de Z doit être inférieure à A en valeur absolue. Maintenant, pour N, A de N, U de N, sa transformée en Z, c'est A à Z moins 1 divisé par 1 moins A à Z moins 1, le tout au carré, et la région de convergence doit être supérieure à A en valeur absolue. Donc Z en valeur absolue, supérieure à A en valeur absolue comme région de convergence. Maintenant, si vous avez moins N par A à la puissance N par l'échelon U de moins N moins 1, et la compte transformée en Z, c'est A à Z moins 1 sur A moins A à Z moins 1, le tout au carré. La région de convergence est tout à fait le contraire de la précédente, donc il faut que Z en valeur absolue doit être inférieure à la valeur absolue de A. On termine avec A en cosinus et sinus, donc vous avez pour A en cosinus N oméga 0 par U de N, sa transformée en Z égale à 1 moins A, Z moins 1 cosinus oméga 0, divisé par A moins 2A, Z moins 1 cosinus oméga 0 plus A au carré, Z moins 2. La région de convergence, il faut que la valeur absolue de Z doit être inférieure à A. On termine avec A en sinus N oméga 0, U de N, sa transformée en Z égale à Z moins 1 sinus oméga 0, divisé par A moins 2A, Z moins 1 cosinus oméga 0 plus A au carré, Z moins 2. La région de convergence, si Z en valeur absolue doit être inférieure à A. Maintenant, on va voir ensemble la transformée en Z inverse. Vous n'avez que la transformée en Z, G2Z, peut être exprimée en fonction rationnelle. C'est bien sûr le rapport de deux polynomes en Z ou bien en Z moins 1. Dans ce cas, G2Z est égal à un numérateur en Z divisé par un dénominateur en Z, donc qui est égal à une somme pour K variée de 0 jusqu'à grand M, de BKZ moins K divisé par une somme de K variée de 0 jusqu'à grand M, de AKZ moins K. Donc qui est égal à B0 plus B1Z moins 1 jusqu'à B1Z moins 1 divisé par A0 plus A1Z moins 1 plus ANZ moins 1. Pour les zéros de la transformée en Z, G2Z, ce sont les valeurs bien sûr de Z pour laquelle G2Z est égal à 0. Dans ce cas, on va mettre numérateur en Z égale à 0. Les pôles de la transformée en Z, G2Z, sont les valeurs de Z pour laquelle G2Z est égal à l'infini. Dans ce cas, dénominateur en Z égale à 0. Maintenant, si nous avons A0 différent de 0 et B0 différent de 0, nous pouvons éviter les puissances négatives de Z. On peut écrire G2Z sous la forme d'un numérateur en Z divisé par un dénominateur en Z. Donc c'est B0Z à la puissance moins 1 sur A0Z moins 1 multiplié par Z1 plus B1 sur B0Z à la puissance 1 moins 1 jusqu'à B1 sur B0. Donc divisé par Z à la puissance 1 plus A1 sur A0Z à la puissance 1 moins 1 plus A1 sur A0. Vous avez, puisque 1Z et 2Z sont des polynomes en Z, ils peuvent être exprimés sous forme de facteurs. Dans ce cas, vous aurez G2Z est égal à un numérateur en Z divisé par un dénominateur en Z. Donc c'est B0 sur A0 multiplié par Z à la puissance moins 1 plus N multiplié par Z moins Z1 par Z moins Z2 jusqu'à Z moins Z à la puissance Z indice M. Dénominateur, vous avez Z moins le pôle A fois Z moins le pôle 2 jusqu'à Z moins le pôle d'ordre 1. G2Z à M0 finit à Z égale à Z1, Z2 jusqu'à ZM. Et la valeur absolue de N moins N0, c'est N supérieur à M à l'origine, donc Z égale à 0. Vous avez les racines du polynome numérateur. Maintenant, pour N pôle finit, A, Z égale à P1, P2, Pm, les racines du polynome, dénominateur et N moins M pôle, c'est N inférieur à M à l'origine, donc le point Z égale à Z. Nous sommes arrivés à que G2Z égale numérateur en Z divisé par un dénominateur en Z, donc c'est B0 sur A0Z à la puissance, moins N plus M, par Z moins Z1, fois Z moins Z2, par Z moins ZM, divisé par Z moins P1, Z moins P2 jusqu'à Z moins P1. Sachant que GZ peut être représenté graphiquement par un motif zéro pôle dans le plan complexe qui indique l'emplacement des pôles par des croix X et l'emplacement des zéros par des cercles O. Vous avez aussi que la région de convergence des formes rationnelles de la transformée en Z ne doit contenir aucun pôle, dans ce cas la région de convergence est limitée par ces pôles. On va s'arrêter ici aujourd'hui et on termine la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.